Salut à tous et bienvenue à l'Ariège. Bon, c'est une nouvelle année qui commence. Une année 2020 qui aura été pleine de surprises. Des bonnes, malgré tout, probablement à titre personnel, chacun de vous a connu quand même des moments de joie, de bonheur, de satisfaction. Collectivement, ça a été un petit peu plus compliqué, de par la pandémie qui a frappé le monde entier, quelque part. Voilà, bon, puissions-nous nous recentrer sur l'essentiel pour cette nouvelle année, aller de l'avant et aller droit au but. Pour ce qui concerne le projet de l'écho du bois et de cette maison, c'est une année qui va être particulière dans le sens où, après trois ans de travaux, nous allons toucher au but. Il ne nous reste pas beaucoup d'étapes pour mener à bout notre projet. Donc, ça va être une année particulière et la fin de ce partage que j'ai voulu le plus complet possible pour inciter celles et ceux qui avaient la réflexion de construire leur propre maison à prendre en considération toutes les étapes d'un chantier. et j'espère que vous en avez tiré toutes et tous des petits enseignements, petits ou grands, peu importe, mais que vous en avez tiré quelque chose. Au début, je m'étais mentalisé pour construire cette maison tout seul, mais force est de constater que l'aventure a été bien plus belle au-delà de mes espérances pour ce projet. Déjà parce qu'il y a eu physiquement plein de participants qui sont venus de manière solidaire, complètement bénévole. Et ça a été tout le temps des rencontres enrichissantes. Bonjour à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront. Je vous remercie mille fois pour toute l'aide que vous avez apportée à notre famille sur ce projet. Mais aussi vous, là, derrière votre écran, qui avez toujours été bienveillant dans vos commentaires. Merci beaucoup à vous aussi. C'était, et c'est toujours un grand plaisir, de vous lire, de partager. Je me rappelle avoir été tout fou, tout flamme, lorsque nous comptions 80 abonnés sur la chaîne. Nous sommes un peu plus de 4 500 au jour d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une énorme satisfaction parce que c'est resté dans un certain niveau de bienveillance, de courtoisie qui me sied beaucoup et qui m'encourage à continuer. Alors justement, on va y revenir là maintenant. Cette année va être particulière pour moi parce que je vais, après ces 3 ans de parenthèse pendant lesquels j'ai construit ma maison, je vais reprendre mon activité professionnelle où je pense continuer à travailler dans l'accompagnement pour celles et ceux qui voudraient construire leur maison mais qui n'estiment ne pas avoir les outils nécessaires. Donc je pense que je vais reprendre mon activité professionnelle à ce niveau-là et exclusivement presque dans ce niveau-là parce que c'est ça qui me plaît, le mélange de ma passion qui est la construction, la charpente, le militantisme par rapport aux habitats alternatifs, à promouvoir les habitats peu énergivores et bien sûr le partage humain, la satisfaction de voir des gens qui ne pensaient pas pouvoir construire leur maison, les amener au bout et voir dans leurs yeux la fierté de pouvoir offrir un toit à leur famille. Et c'est quelque chose qui pour moi est la vérité de la manière dont je conçois mon travail. Voilà, mais bien sûr, il n'y aura pas que ça. Donc en fait, si vous voulez, d'ores et déjà, à l'avenir, j'ai des idées de projets qui sont dans ma tête et qui commencent à fleurir de par toutes les réflexions comme vous et moi nous avons eues pendant ces confinements aussi. Bien que je ne l'ai pas subi outre mesure, comme vous, je me suis posé des questions sur l'orientation de mes choix professionnels et personnels. Il en découle des choses que j'estime très intéressantes, que je laisse encore mûrir et dont je vous reparlerai probablement relativement prochainement parce que je pense que cela pourrait vous intéresser. Voilà, donc ça, ce sera dans un second temps. Si vous voulez, là, ce qu'il va se passer cette année, c'est que nous allons terminer cette maison. vous allez voir un petit peu ce qu'il en est et par la suite, je vous présenterai quand ils arriveront et quand ils seront surtout pertinents pour que cela puisse faire avancer les choses, je vous présenterai les projets auxquels je participe et par la suite, je vous ferai part de cette idée que nous faisons mûrir avec ma compagne. Mais bon, chaque chose en son temps. Je vous laisse sur ces quelques mots. On va reprendre les activités telles que nous les avons laissées, à savoir que là, on est comme d'habitude sur tous les fronts, la terrasse, les ennuis intérieurs, le tableau électrique et la plomberie seront le menu pour ce début d'année et le menu qui nous fera clore ce projet, ce partage et cette aventure. Je vous dis à bientôt et puis d'ici là, portez-vous bien. et puis d'ici là,